Entrée triomphale dans Aromanche, cet après-midi. 300 vétérans britanniques applaudis par la foule. Mais avant cet hommage, il y a d'abord eu la cérémonie œcuménique à Bayeux. Un moment que certains vétérans n'auraient manqué pour rien au monde. Aujourd'hui et surtout avec ce soleil, c'est un grand plaisir d'être ici. Mais j'ai aussi beaucoup de peine pour ceux qui n'ont pas survécu. De l'émotion et de la solennité en la cathédrale de Bayeux. Le prince Charles était présent, tout comme Thérésa May, pour l'une de ses dernières apparitions officielles en tant que premier ministre. Et c'est le maire de Bayeux qui, une fois n'est pas coutume, se trouve à ses côtés. Un hommage important pour les habitants de la commune. Je trouve que c'est très bien qu'on vienne un peu, ne pas oublier ce qui s'est passé. Surtout qu'ils ont laissé leur vie ici, les jeunes, c'était pas très beau. Mais le moment fort de la journée, c'est assurément cette procession, courageuse, entre la cathédrale et le cimetière de Bayeux. Ces vétérans, tous âgés de plus de 90 ans, ont pour certains tenus à rester debout pendant près d'une demi-heure. Une belle manière d'honorer la mémoire de leurs 4648 frères d'armes qui reposent ici, dans le plus grand cimetière britannique, sur le sol français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada